Monsieur Piolle, je donne la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Nous ne souhaitons pas importer dans cette enceinte les débats nationaux et européens, mais on ne peut toutefois pas discuter d'un événement budgétaire, ne serait-ce qu'une décision modificative, sans faire référence à la fois au bilan du quinquennat de Monsieur Sarkozy au quinquennat qui s'ouvre pour François Hollande et évidemment au débat qui anime l'Europe face à l'essoufflement de son modèle. D'abord, un petit point sur un héritage du bilan de Sarkozy. Nous constatons aujourd'hui encore dans cette DM, comme nous l'avions fait l'année dernière à de nombreuses reprises, que les réformes fiscales récentes sur la CVAE et sur l'IFER ne sont absolument pas stabilisées. Des millions continuent de se balader. Il y en a pour plusieurs dizaines de millions dans cette DM, c'était pareil la dernière fois. C'est le flou total. Et ce flou, il est gênant évidemment pour nous, pour construire des budgets clairs, puisque nous n'avons pas une prédictibilité de nos recettes. Il y a également une inquiétude qui va rester pour les années à venir sur la capacité de l'État à faire des réformes fiscales, puisqu'il semble travailler dans le brouillard, et donc par idéologie ou par tâtonnement au mieux. Et puis c'est évidemment un problème pour les entrepreneurs qui ont d'abord besoin de prédictibilité pour gérer leur risque business. Et cette prédictibilité fiscale, il faudrait aussi qu'ils la retrouvent dans nos politiques et qu'ils ne soient pas face à des opportunités de subvention opportunistes, justement, qui finalement ne les guident pas vraiment, mais leur font prendre des tactiques à court terme. Nous ne pouvons pas évidemment oublier le contexte national. Nous avons quelques craintes sur les annonces qui ont été faites ces derniers jours, sur les baisses des dotations pour 2014 et 2015, une crainte que nous rentrions dans une phase d'austérité. Nous connaissons le résultat de ces politiques d'austérité, un cycle dépressif fort, pénalisant l'activité, puis les recettes publiques, entraînant un nouveau cycle et la mise de côté de l'ampleur de l'enjeu environnemental. Porter un nouveau projet pour la société et donc une politique, sa traduction budgétaire, ne peut se faire qu'en abordant trois points. Le premier, évidemment, le traitement de la dette ancienne que nous traînons comme un boulet. Le deuxième est la politique européenne et nous espérons que nous ne raterons pas l'opportunité qui avait été ratée à la fin des années 90 lorsque l'Allemagne avait proposé au gouvernement Jospin de faire un pas dans l'Europe fédérale, à l'époque où 11 gouvernements sur 15 de l'Union européenne étaient à gauche. Troisième point, enfin, un nouveau projet et sa traduction budgétaire ne peuvent se faire que si on affronte frontalement le monde de la spéculation financière, à la fois par la lutte contre les paradis fiscaux et quasiment tout reste à faire, même si nous avançons à tout petits pas de notre côté, par la taxe sur les transactions financières pour de nouvelles recettes et de la viscosité financière et par une convergence fiscale qui nous protège contre la concurrence entre territoires européens. Dans ces domaines-là, les arbitrages sont encore à venir et pour la réforme territoriale, M. le Président, nous attendons de retrouver une autonomie budgétaire nécessaire et que nous appelons ensemble de nos voeux depuis plusieurs années. Nous avons eu l'occasion d'en parler, nous serons également à vos côtés dans le débat sur les compétences de la région et le poids que ces régions peuvent avoir dans l'aménagement du territoire et l'articulation des politiques qui seront lancées. Pour maintenant regarder un petit peu les politiques que nous menons en Rhône-Alpes et leur traduction aujourd'hui dans cette DM, est-ce qu'une DM à 0,5% du budget marque vraiment, comme nous l'écrivons, un effort de gestion ? Pour cet effort de gestion, nous devons également regarder le compte administratif. Et dans ce compte administratif, depuis deux ans, on voit que nous avons du mal à exécuter les politiques que nous votons, bien qu'il y ait eu un progrès énorme depuis l'époque d'avant 2004 où le taux d'exécution budgétaire était aux environs des 50%. Cette force baisse de l'exécution budgétaire depuis deux ans met en danger notre capacité collective à faire des choix publics et assumés. Et je rajouterai une alerte faisant écho à celle du Césaire sur le décalage du vote du budget. Nous avons ici un petit risque ou une petite crainte que ce décalage du budget soit l'objet d'un petit tour de vis qui nous ferait gratter une petite semaine, 2%, 1%. C'est toujours ça de pris. Je pense qu'il faut faire attention à ce que ce décalage du budget soit fait dans des conditions sincères et que nous déroulions nos politiques entre maintenant et le vote du budget de la façon dont nous avions voté. Il y a un léger sifflement. Ça, c'est un détecteur de bêtises, c'est ça ? Si. Pour le groupe socialiste... Je vais continuer quand même, c'est juste à cause du sifflement que je m'étais arrêté. Avant ? Oui, excusez-moi. Bref, dans cette exécution budgétaire... Non, c'est pour de vrai, je continue. Dans cette exécution budgétaire, il ne faudrait pas que, bien que nous n'affichions pas une austérité dans les paroles, il ne faudrait pas que nous trouvions à exécuter une austérité de fait. Si nous allons sur ce chemin de l'austérité, bientôt, le vote de notre budget ressemblera au vote de cette décision modificative, une modification à la marge de politiques déjà exécutées l'année d'avant. Enfin, je voudrais souligner que nous ne sommes pas en train de rechercher, pour sortir de cette crise, l'eldorado d'il y a cinq ans. Les crises sociales, environnementales, économiques, agricoles, alimentaires, démocratiques étaient déjà là il y a cinq ans. Premièrement, la recherche de la croissance, qui est en réalité négative depuis 20 ans si on enlève le stimulus de la dette, la recherche de la croissance n'est pas la solution. Il y a besoin, dans cette mutation historique, de travailler à la fois sur la problématique de la dette pour éviter que le système ne s'effondre, mais aussi sur l'accélération de la transformation écologique de notre économie. Et c'est le choix que les écologistes proposent, ne pas abandonner la finance à ses aspects techniques. L'épargne solidaire est en discussion maintenant depuis un an, encore dans les débats de la Commission des finances jeudi dernier. Cela peut amener du sens et des moyens, un enjeu pour la transition énergétique avec la production d'énergie, avec les économies d'énergie, avec également une utilisation saine du foncier. La contrainte globale peut être amortie au plan local si nous nous coordonnons avec les collectivités dans un effet combiné. Des nouvelles recettes, nous les proposons également et nous défendrons un amendement sur la surmodulation de la TICPE pour être en avance de phase sur ce qui est inexorable et utiliser ce temps gagné pour transformer les modes de transport. Nous avons également parlé à l'instant des certificats d'énergie en essayant d'éviter là aussi les potentiels travers de ce système. Enfin, nous en avons parlé également ensemble, les fonds européens sont une réelle opportunité de ressources, de projets et également pour mettre de la proximité entre l'Europe et les citoyens et faire un pas vers l'Europe des régions. Nous proposons ainsi un vrai projet de développement de la société. Pas de croissance, mais de développement. Ne pas décourager toute forme d'investissement productif, commercial, humain. L'enjeu de la transition écologique est d'associer plus fortement transition et développement. C'est possible en se fixant des objectifs collectifs, en mettant en cohérence nos politiques, en nous focalisant sur l'innovation et le redéploiement de 5% du budget chaque année comme nous n'y sommes engagés. Merci. Merci pour le groupe.